Ok, bonjour, je pense qu'on peut commencer. Donc bonjour et merci d'être venu, de vous joindre à cette conférence de presse après le vote en plénière de deux résolutions sur l'avenir, l'avenir immédiat du budget de l'Union Européenne. Je souhaite la bienvenue aux deux rapporteurs pour les ressources propres de l'Union Européenne, M. José Manuel Fernandez et Valéry Haillé, le président de la commission des budgets qui a été annoncé aussi n'a pu nous rejoindre à cause d'autres engagements imprévus. M. Fernandez, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je salue aussi ma co-rapporteure et je remercie tout le travail qu'elle a fait et qu'on a fait ensemble avec les autres groupes politiques pour avoir un rapport sur les ressources propres et cela veut dire aussi sur le futur de l'Union Européenne. Je commence par un petit mot sur la ligne EORI et sur la question EORI et le rapport EORI. Nous, on a besoin d'un budget crédible. Dans les négociations du cadre financier pluriannuel, on avait dit, on a essayé de mettre le paiement de la dette dans le cadre financier pluriannuel mais au-delà des plafonds. On n'a pas réussi ça et le Conseil a décidé de mettre une ligne avec 15 milliards d'euros pour le paiement de la dette à prix courant. Bien sûr que ce n'est pas une bonne façon de faire une bonne gestion budgétaire en mettant une chose imprévisible qui dépend des taux d'intérêt dans une ligne budgétaire. Et maintenant l'argent n'est pas suffisante. Bien sûr que le budget de l'Union va payer la dette, va payer les taux d'intérêt, mais ça prend les marges du budget, ça réduit la flexibilité du budget. Et on a besoin d'une solution et on espère que dans la proposition de révision du cadre financier pluriannuel à mi-parcours qui va venir en juin, on puisse avoir une solution pour cette question du paiement des taux d'intérêt pour la dette de Next Generation EU. Et comme vous avez vu, le Parlement est très uni sur ce point et on attend maintenant que la Commission puisse faire une proposition pour cet objectif et on a besoin de l'accord du Conseil parce qu'une révision, comme vous le savez, implique unanimité au Conseil et un consentement contraignant du Parlement européen. Un petit mot aussi sur les ressources propres et les nouvelles ressources propres. On les a toujours défendues, ça évite le juste retour, le « I want my money back ». Et on a toujours dit qu'on avait besoin de vraies ressources propres en ligne avec le traité et notamment l'article 311 du traité. Mais avec Next Generation EU et surtout après 2027, le paiement de la dette va coûter plus de 15 milliards d'euros par an jusqu'à 2058. Et on a besoin de nouvelles ressources propres pour ce paiement. Si on n'a pas de nouvelles ressources propres, qu'est-ce qui va arriver ? Une des choses où on réduit le budget parce qu'on maintient le niveau, mais le paiement de la dette prend à peu près 10 %, ça veut dire avoir un couple dans les programmes et les fonds de 10 %, les programmes comme Horizon Europe, Erasmus+, politique de cohésion, politique agricole commune, où on demande aux États membres de mettre plus d'argent dans le budget. Avec les ressources propres qu'on a à ce moment, le revenu national brut et la TVA, c'est plus de 80% du revenu. Et après, on a une nouvelle ressource propre, le plastique, qui est petite, et les droits douaniers aussi, qui sont petits. On a besoin des ressources propres, nouvelles, qui ne chargent pas les citoyens. Demander plus aux États membres, ça veut dire demander plus d'argent aux citoyens. pénaliser nos PME. Et c'est à cause de cela qu'on demande des ressources propres qu'on considère intelligentes. Elles ne chargent pas les citoyens. Elles sont en ligne avec les priorités politiques de l'Union européenne. Elles aident à la justice fiscale. Elles aident à une concurrence plus juste et loyale. C'est à cause de ça qu'on a le Fair Border Mechanism, qui peut aider et donner de la compétitivité à nos entreprises. On a besoin des taxes sur les transactions financières. Les cryptos et la taxation sont aussi importantes. Le BFIT est sur la table. Bien sûr qu'on n'oublie pas déjà les trois recettes qui sont sur la table du Conseil pour décider. Ça veut dire SIBAM, ITS, est le premier pilier de l'OCDE. Et si l'on n'arrive pas à avoir le premier pilier, c'est une question aussi de justice, que les géants du digital, Google, Facebook, Amazon, Apple, payent aussi. Ceux qui bénéficient du marché intérieur, ils doivent payer, ils doivent contribuer. Je termine en disant une chose qui est importante. La décision plus complexe au niveau européen que je connais, c'est la décision sur les ressources propres. Parce qu'il n'y a pas d'impôt européen. Comment est-ce qu'on adopte cette décision ? Unanimité au Conseil. Et après, ratification de tous les États membres selon les normes constitutionnelles. Cela veut dire, dans la plupart, les parlements nationaux sont obligés à faire la ratification. C'est une chose qui implique que la décision soit juste. C'est à cause de ça aussi qu'on présente un panier aux États membres pour qu'ils puissent décider et avoir une décision juste pour des ressources propres qui défendent les prochaines générations, qui sont en ligne avec les traités et qui ne chargent pas les citoyens et les entreprises. C'est un des objectifs qu'on veut aussi dans cette question et dans ce rapport. Merci. Merci, M. Fernandez. Mme Ayé. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, Emmanuel. Tu as dit l'essentiel. Je crois qu'on est fiers, l'un et l'autre, du résultat de ce vote, avec une large majorité du Parlement européen en soutien. On a rappelé une position de longue date, tu l'as rappelée, du Parlement européen, en faveur des ressources propres, mais on a un moment charnière. Parce qu'à la fois, il faut faire pression sur les États membres pour qu'ils transforment les recettes de la taxe carbone aux frontières, les recettes du marché ETS en ressources propres. Et par ailleurs, tu n'en seras pas, mais la semaine prochaine, on va à Washington avec la Commission des budgets. Ce sera l'occasion de mettre un coup de pression aux Américains sur l'accord OCDE-PILI1 parce que nous, on a fait le boulot. On a même réussi à lever le veto d'Orban. Maintenant, il faut que les Américains avancent de leur côté. Donc, face charnière à la fois parce qu'on demande aux États d'avancer sur le premier paquet. Et ce deuxième paquet de ressources propres qui va être présenté par la Commission européenne, normalement, ça devrait arriver en septembre. On nous a laissé dire que ça pourrait arriver un peu plus tôt. Et on a voulu influencer, inspirer le travail de la Commission européenne avec des idées dont certaines sont déjà connues. Taxe sur les transactions financières, BIFI, donc harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Elles sont déjà connues, déjà agréées, soutenues par le Parlement européen et dans le raccord interinstitutionnel de décembre 2020 qu'on a conclu. Et puis d'autres qui sont totalement nouvelles, totalement inédites, disruptives pour certaines. Et on a, avec ce rapport, voulu remettre les ressources propres en haut de l'agenda politique. José Manuel, tu as cité les ressources propres qu'on promeut. Il y a aussi les ressources statistiques, je crois que tu n'as pas évoquées, assises notamment sur l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, et ou des ressources assises pour inciter les États à recycler les biodéchets et les déchets ménagers. Donc voilà autant d'idées qui nous permettront de ramener de l'argent dans les caisses de l'Union européenne, mais aussi de changer les comportements, de contribuer à une mondialisation plus juste avec le mécanisme équitable aux frontières et de faire bouger les lignes. Donc c'est une étape importante, je crois. Maintenant, la balle est dans le camp de la Commission et du Conseil, mais en tout cas, côté Parlement européen, je pense que vous l'avez compris, on est prêts. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Dans la salle, je regarde dans la salle. Monsieur Herbaud. Oui, Europe Herbaud, la VRT, télévision belge. Quel est le surcoût de la hausse des taux d'intérêt ? Quelle est votre estimation ? Parce que la Commission, apparemment, n'a pas de chiffres. Il y a une chose que, bien sûr, que le budget de l'Union est un budget qui prend ses responsabilités. Il n'y a aucun doute qu'on va payer les engagements qu'on a pris. C'est un peu difficile de dire, parce que les choses sont entre... C'est un processus dynamique de dire quel est le montant. Il y a une chose qu'on sait, c'est que le montant initial, si on veut, à prix de constant de 2018, 12,9 milliards d'euros, ne sont pas suffisants pour les intérêts 2021-2027. Mais ils vont être suffisants, bien sûr, mais ils ne sont pas suffisants en termes de cette ligne, parce qu'il y a encore des marges. Mais on veut protéger le budget. Les marges ne doivent pas être utilisées pour cet objectif. Elles doivent être pour des nouvelles priorités du Parlement, pour des renforcements, pour la procédure budgétaire annuelle, la flexibilité du budget. Mais c'est une mauvaise façon de faire une bonne gestion, mettre dans une ligne budgétaire quelque chose qui est variable et qui, bien sûr, peut avoir un impact si l'argent qui est mis n'est pas suffisant. Les taux d'intérêt augmentent. L'argent n'est pas suffisant. On ne veut pas aller à la flexibilité du budget pour mieux comprendre ce que je dis. Oui, les chiffres finaux sont impossibles de dire, mais ils font une solution pour ne pas prendre les marges et la flexibilité. C'est ce qu'on demande. Et notre position, c'est même de mettre le paiement de la dette, comme je l'ai dit, au-delà des plafonds pour avoir aucun impact dans les programmes et les lignes budgétaires. Non, peut-être si vous voulez qu'on envisage un chiffre. Mme Nol, tu l'as dit, c'est trop compliqué aujourd'hui de l'évoquer, mais on avait envisagé 12,9 milliards sur les 7 ans. Ce sera probablement 15, peut-être même le double. Peut-être qu'à la fin de 2027, on aura au total payé 30 milliards d'intérêts. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait envisagé en termes de budgétisation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je regarde en ligne. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on peut clore cette conférence de presse. Merci beaucoup aux rapporteurs et à vous de venir. Bonne journée. À la prochaine fois. Merci.